Narcisse continuait toujours à se moquer de l'humour, et la malheureuse épaule n'avait pas été la seule qui l'avait recouchée. Un jour, une jeune femme victime de son débat s'écrivait. Puis s'il aimait aussi, il n'eut jamais quitté l'humour. Mémésis, la déesse de l'âge de colère, décida de manger toutes ses jeunes filles, le brignol. Il y avait là, près de là, une source limpide dont les autres viaient comme de l'argent, protégée des vignons du soleil comme une forêt et des bords dans la maison vers l'huile. C'est à cet endroit qu'un jour de la forte chaleur, Narcisse intitulé par la chasse, grâce à son composé et s'est désaltéré. Tandis que ce grand endroit, Narcisse est arrivé. Il est séduit par le gros visage qui apparaît devant lui. Il en tombe aussitôt épergument à l'humour, sans comprendre qu'il est devant son corps de rappel. Allongé sur le sol, il contemple ses yeux qui brillent comme des étoiles, sa chevelure bouclée d'hymédabone, ses joues lisses, son coup d'hypoir et sa bouche rationnelle. De ses voies, il veut enlacer sur la flemme l'image qu'il trouve. Dès qu'il effleure l'eau et quand la surface de la source revient l'imbus, le mystère de jeune homme réapparaît et il lui renvoie des baisers ardents que l'autre lui renvoie. Une nuit et jour, Narcisse contente que son image n'a songé. Il ne ressent plus la foi, il n'a besoin d'y dormir, il se meurt d'amour. Tendant ses bras vers les arbres et de la forêt, le voici qui déclare. Avez-vous vu quelqu'un de plus malheur que moi ? Je sais désormais ce que d'autres m'ont ressenti en même temps. Celui qui est jamais là, devant moi, tout près et je n'ai plus la carte. Et ce qui nous sépare, ce n'est qu'une mince bouche d'eau. Puis il s'adressera à son image. Ô toi, qui que tu sois, je t'en supplie, viens, sors de là. Pourquoi me fuis-tu ? Pourtant, quand je t'enlève, tu me t'enlève, quand je souris, tu me souris. Et même lorsque mes yeux laissent couler des pleurs, elle tient son maillot de larmes. Hélas, je crois que je me trompe. Cette image, c'est la mienne. Cette bouche, c'est la mienne. Ses yeux sont mignons. Et c'est pour moi-même que je n'ai plus le d'amour. C'est moi qui souffre. Et c'est moi qui suis à cause de mon tournant. Autant mourir. D'ailleurs, je n'ai plus la force. Je sens que je n'ai plus de coups de taille. Narcisse pleurait et se regarde encore une fois. Mais ses larmes se trouplaient à la surface de l'eau et l'image se regardent. Narcisse déchire à leur sensibilité, frappe sa patrie, marrant sa peau blanche de maîtresseur de bouche. Mais en une journée, il a pu lui manger depuis tant de jours. Il déclenait et se laissait son père. Il a perdu son teint de lisse, ses forces et sa délire. Pour la notion de la beauté qui séduisit j'adiste écho. Avant que son dernier souffle fatigue son corps, il murmura plusieurs fois. Hélas. Écho le revoit. Elle écrite de pitié. Chaque fois que les valeurs se font hélas, sa voix répète hélas. Narcisse, une dernière fois, se penche sur l'eau pour revoir son image. Il murmure. Adieu, mon amour tranché. Et écho reprend. Adieu, mon amour tranché. Narcisse, épuisé, les a retombé sa tête sur l'air de mer et la mort à l'eau. Narcisse revenu, le télibreux sévère de l'eau. Et là encore, dit-on, il continuait à se regarder dans l'eau du noir de sa place. Toutes les nains qui retentirent les choses et les bois de leur plainte, l'intressèrent le bûcher mortuaire et préparant la cilière, en laquelle ils avaient déposé le corps. Mais celui-ci avait disparu. À sa place, elle trouvait une fleur jaune, pleure de safran, dont le saut dans le centre et dont trouvait de pétal blanc et qui pousse désormais au tendon. Au retour de sa de toit sur le cercle en pied, avant qu'il n'a remarqué attaché, vive-le. Tout le monde allait s'emprunter sur le contact et c'est l'évolution. Il se l'entend. Pfff, mais que fais-tu avec ce contact ? Il n'est pas fait pour toi. Tu ne tiens pas. D'ailleurs, avec cette carte, tu ne pourras jamais régaler le ciel. Allez, va, contente-toi d'enlever avec ton petit âge. Je ne sais quelle vie s'il y a un moment où il y en a un moment. Le fils dénuit son âme et son dieu dans son bras. Fais-t-on de me provoquer. Tu vas voir, c'est toi que je vais prendre. Il dit, et pendant un coup d'ail, il est rassuré. Il va se poser sur la ciment bleue, ce qui parlait. Il tire de son parcours. Deux flèches ont tiré son bien-être. L'une à la point d'or, qui rend le monde, et l'autre à la point d'or, qui chasse dans le cœur. Celle à la point d'or, perd sur le cœur de la peau. L'autre, à la point d'or, part de la noix d'une fille, file des fleurs peignées. La jeune fille, qui passait ses normes à la chasse, ne se faisait plus en plus. Apollon est un gros symptôme à mourir. Lorsque la fille reçut la piqûre de la flèche, elle était en train de rouler dans le monde. Il l'aperçoit, pas de cheveux dénoués, très éplendissant d'une beauté sauvage. Il voit ses yeux qui brillent comme des traces. Il voit sa bouche mernaise, ses mains blanches, ses doigts. Le feu qui le dévouerait brûlant de lui, et il s'élançait à la construite de la flèche qui sortait, plus rapide que la biche légère. Tout en la poursuivant, apollon le gris, suivant. « Ne crains rien, oh veillant, arrête-toi. Malheureuse, je ne sais même pas qui tu fais. J'appelle Jupiter. C'est moi qui réveille aux hommes l'avenir, le présent, le passé. C'est moi qui fais résonner les corps de la guerre qui accompagne le poète. C'est moi qui ai inventé la médecine. » La fuite embellissait l'âge de l'homme. La brise légère s'évolait ses cheveux, soulevait ses vêtements en un mouvement délicat. Apollon, fou d'amour, la poursuivait encore un peu. Telle la chair qui, dans un champ mentionné, aperçoit la guerre et le construit sans relâche. Le dieu, en fatiguable, gagne du terrain. La malheureuse, tout pâle, rabotit, épuisée dans la cour s'arrête. Elle sent maintenant l'alimentation du dieu sur sa nuit pour faire ses manches. Lorsque, soudain, devant elle, les arbres s'écartent à la perçue du dieu, son père. « Oh, mon père, aide-moi, 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 aide-moi. » Après sa prière à chevilles, elle sent le gourd de torpeur bien laissé. Sa délicate poitrine est pas montrée d'une mince écorce. Ses cheveux s'allongent et se changent par feuillage. Ses bras, bravois. Son pied qui était tout à l'heure si rapide est retenu au sol par des solides racines. Son visage disparaît en tant qu'exemple. Seul se distingue l'état de sa santé. Mais, même ainsi, avant l'alimentation du dieu, il pose ses mains sur le trou de l'arbre et sent le cœur des larmes qui continuent de faire placer tous les corps et les problèmes. Il entend l'arbre de ses mains et coupe le bois de lésée, mais ses lésées sont repoussées. Le dieu qui t'a l'air a l'air a l'air a l'air. Oh, la plus belle des gentils, te vois la perdue pour moi. Puisque tu ne peux pas être un épouse, tu seras l'aurain. Oh, l'aurier, à tout jamais, tu enverras de tes feuilles à chaque vue, et celles des vainqueurs, à tout jamais. Tu enverras de l'air, à tout jamais. Tu enverras de l'air, à tout jamais. A ce moment, le laurier a l'air à ses congéniens, et le dieu qui a un projet de session. Commencez de consommer. Sous-titrage ST' 501 Merci.